Il est quelle heure on parle de quoi ? Il est 22h42 et on va continuer sur le défilé des teubes et on va parler de la folle muselée. Donc du coup... Qu'est-ce que c'est que ce nouveau Pokémon ? La folle muselée ça fait partie des gens qui harcèlent Stéphane depuis des mois. Et donc du coup on va se lire un petit thread dans un premier temps avant de commencer. Et ensuite on parlera de pourquoi en fait... Pourquoi je pense que cette meuf est une énorme fragile qui devrait fermer sa gueule. Du coup la folle de muselée et Psycho raconte partout y compris dans la dernière vidéo de Psycho à 1h52 minutes et 38 secondes. La fameuse vidéo sur les apostas contre la gauche wo qui est en fait une vidéo où il latte la gueule à Stéphane pendant deux heures. Que je me moque de Florence Bergo Blacker ou Bergeau. Je suis désolé madame si j'écorche votre nom de famille menacée par des islamistes en ionisant. Mais non personne veut couper la tête. Le niveau de mensonge est délirant. Ces propos je les aurai tenus dans la vidéo suivante. Une lecture de l'article du Monde dont le titre est « Le wokisme, déconstruction d'une obsession française ». L'article est disponible ici si vous voulez le lire en entier. « Constartez par vous-même l'ampleur et la gravité du mensonge qui tend à me faire passer pour un soutien des islamistes et justifier les menaces de mort que cette accusation a entraîné. » Deux choses. Premièrement j'ai en effet parlé de Florence Bergo Blacker en réaction au propos suivant. Elle sous-entend que le wokisme convient à l'islamisme. « Il y a de quoi rire d'une telle bêtise. Selon elle, les militants trans et les antiracistes et féministes développent une idéologie compatible avec l'islamisme. Remarquez que l'article à aucun moment ne présente Florence Bergo Blacker comme menacée par l'islamisme. J'aimerais savoir comment j'aurais pu le savoir en lisant ce passage et donc me serais-je moqué d'elle en lisant que personne ne voulait lui couper la tête. Eh bien non, je tiens ses propos à l'encontre de Philippe-Henri Travoyot envers Philippe qui présente le constructivisme comme une invitation à couper des têtes. C'est bien à lui que je réponds cela. Et Psycho le sait puisque dans l'extrait vidéo il est choisi de mentir par le montage. En prenant cette phrase personne ne veut vous couper la tête pour prétendre que je l'aurais tenu à l'encontre de FBB. Oh c'est bien ça FBB ! Pour me moquer des menaces islamistes qui pèsent sur elle. Mes propos sont vérifiables à 24 minutes 10 de la vidéo dont je vous ai partagé le lien. Psycho a choisi de couper cet extrait pour vous faire croire que je me moque en les tenant... Je me moque des tenants de FBB c'est juste honteux. Je ne peux pas réagir sur toutes les diffamations d'une vidéo de 2h15 mais je vous demande d'entendre raison je n'ai pas ironisé sur les menaces décrites par FBB. Je n'ai jamais dit que personne ne l'a menacé décapitation. Vous me faites passer pour un islamiste depuis des mois. Vous applaudissez une vidéo de... Je ne sais pas qui c'est ça. C'est Ali Babal parlant de moi qui avait pour titre il insulte physiquement le prophète. Ce même Ali Babal qui applaudit la vidéo de Psycho contre moi dans ses commentaires. C'était de ressortir cet argument contre moi qui défendrais les islamistes. Ce sont des propos qui me valent des messages inquiétants qui me font du mal et vous le voyez c'est issu d'une manipulation vidéo dans laquelle vous tombez. Merci de me laisser tranquille. Voilà ce qui a tourné sur les réseaux sociaux pendant plusieurs semaines. Un titre de live qui n'a jamais été changé avec une analyse de ma vidéo. J'ai manifesté ma colère d'être mis en danger de la sorte. Mes Psycho affirment que j'invente et que j'affabule. Phycologie, négociation physique avec celui qui insulte le prophète. Ah ouais quand même. C'est la violence quand même. On ne va pas se mentir. Donc ça c'est la base si tu veux. Et comment ça s'appelle ? Je m'étais permis de lui demander de s'arrêter. Parce qu'en fait je suis allé faire un tour sur le profil de Paris Nique Moral et elle parle de Stéphane autant que Supreme Mind parle de moi. C'est-à-dire un level assez violent si tu veux. Mais tu vois contrairement à Supreme Mind elle, elle a eu une tribune chez Psychodélique de deux heures. Donc les saloperies en fait qu'elle balance tu veux ça a pris tu vois. Donc euh... Panique Moral il s'agirait de trouver un travail en vrai. Ou un autre sujet hein. Après si tu veux du feed-up à Goumé je te propose un type un homme sans cou une iras qui a besoin de sa femme pour mettre un pull et qui danse avec des minants en boîte à ses heures perdues. Euh... Il ressemble à ça à peu près. Il est tout chupinous. Euh... Pourquoi j'ai dit finalement je me suis peut-être trompé sur ses capacités cognitives tristes ? Euh... Tac, 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 tac. Comme d'hab vous ne vérifiez pas à ce point je ne suis pas dans la vidéo de Psychodélique. Mais c'est pas ça qu'il a dit. C'est... Oh là là ça va être compliqué quand même. C'est pas ça qu'il a dit. Il a dit qu'il y avait une vidéo de psycho qui reprenait des saloperies que tu disais. Arrête de détourner l'attention comme ça comme un enfant de 12 ans qui s'est fait choper là. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? On s'en bat les couilles que tu sois pas dans la vidéo. Ton putain de narratif si tu veux il est dedans. Il y a un moment tu sais quand t'es auteur d'un bouquin t'assumes que le bouquin il sera repris non ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Comme d'hab vous ne vérifiez pas si tu veux tu parles d'actes directs ils te parlent de conséquences indirectes et tu l'as très bien compris. Tu es malhonnête tu n'as rien vérifié mais va niquer ta race tu comprends ça ou pas ? Il y a un moment en fait quand je te parle c'est que je me suis un tout petit peu renseigné sur la situation et tout bordel et que je te balance ça si tu veux en étant en premier degré tu vois et là t'es malhonnête t'as pas vérifié mais moi je trouve que t'es malhonnête tu réécris la réalité qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Je n'ai pas de leçons à recevoir de quelqu'un dans ton genre parce que tu crois que qui que ce soit a des leçons à recevoir d'une personne de ton genre tu crois que tu es mieux que les autres tu sais il n'y a personne qui est supérieur à toi mais il n'y a personne qui est inférieur à toi non plus c'est les gens ils sont égaux en fait donc du coup les leçons à recevoir ferme ta gueule bye et occupe-toi de tes affaires je sais bien que l'autre aime les chevaliers blancs mais je te croyais au-dessus de ça à quel moment ? Tu l'harcèles contre la merde je n'aurais rien compris la phrase c'est qu'est-ce que tu veux c'est Stéphane c'est Foilier le chevalier blanc et toi tu vaux mieux que ça il vaut mieux qu'un chevalier blanc qu'est-ce qu'il y a au-dessus du chevalier blanc mais Stéphane il lit non mais Stéphane non mais il y a un moment en fait il faut arrêter Stéphane il lit des études Stéphane c'est pas un chevalier blanc Stéphane il lit des études sur des thèmes qui gravitent autour du sexisme du féminisme de la transidentité et tout le bordel mais il lit des putains d'études il joue pas un chevalier blanc il prend un sujet et il cherche des études et il te les lit c'est pas compliqué à quel moment ce mec est un chevalier blanc il va pas s'en vanter ou quoi que ce soit les trucs les plus chevaleresques qu'il fait tu veux c'est appelé Faros c'est pas un chevalier blanc arrêtez putain c'est pas ça un chevalier blanc un chevalier blanc ce serait un mec qui irait derrière chaque nana qui aurait un problème en mode non ne t'inquiète pas donzel c'est moi qui prend la relève je te défends avec mon bouclier de gauche c'est pas ça Stéphane qu'est-ce que c'est que cette histoire Stéphane c'est un mec qui lit des putains d'études c'est qu'est-ce que vous comprenez pas qu'est-ce que c'est que ce machin là c'est 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 complètement taré c'est c'est ouf quoi si t'étais honnête le bouclier de gauche non mais c'est ça c'est incroyable c'est c'est en fait il voit Stéphane comme une espèce de chevalier des croisades walkies tu veux en mode toi l'opprimé la peau un peu mate je viens t'aider mais vous êtes taré vous êtes taré c'est un mec qui quand il bosse pas il lit des études c'est tout vous savez cerveau flinguer les frères c'est incroyable après peut-être que sa prosodie vous plaît pas peut-être que son personnage vous plaît pas peut-être que les sujets qu'il aborde vous font chier peut-être que sa manière d'aborder comment s'appelle les sujets ne vous divertit pas mais c'est pas un chevalier blanc c'est pas ça un chevalier blanc putain c'est Stéphane en fait il va pas mettre son slip sur des collants tous les soirs si tu veux à Florimerogis pour aller sauver la veuve et l'orphelin qu'est-ce que c'est que cette histoire c'est bref si tu étais honnête tu verrais qu'il est loin d'être mon sujet c'est un petit coup si tu étais stable tu aurais compris qui était le plus dangereux entre Dalibor et Stéphane à la place je devrais gober l'autre serbe dans tous ses lives en avalant son narratif goulument meuf respecte-toi arrête tes conneries t'as pas l'air d'être la plus grosse déconne alors fais en fonction mais c'est très regrettable de te voir te rabaisser à son niveau par intérêt circonstanciel même si je suis bien placé pour le comprendre c'est qu'est-ce que c'est que cette histoire c'est le cuit du nuit c'est incroyable et putain je l'ai cassé Pierre déjà 10h57 10h57 j'ai posté à quelle heure celui-là 10h43 elle a tenu 14 minutes que 14 minutes 14 tu prends pas soin de ce qu'on t'offre c'est la plus grosse des fragiles de 2024 que j'ai croisé c'est 14 minutes putain c'est c'est incroyable c'est fabuleux et bah je te souhaite de tomber sur une folle muselée pour ta gueule vu toutes les saloperies que tu fais à Stéphane depuis bientôt un an je te souhaite d'avoir un compte qui te fasse pareil tu vois ça te refera les dents du coup ce serait l'histoire du cyberharcèlement la plus dingue que vous l'aurez jamais waouh il y a la forme aujourd'hui on va parler de S bientôt 40 ans t'as 40 balais t'as 40 balais Pierre tu te souviens quand je te parlais de ma théorie et tout des mecs qui sont en pleine crise de la quarantaine et qui pètent un plomb sur les internets ouais c'est assis ou pas bah finalement ouais en fait j'avais pas intégré le fait qu'il y a des gens qui avaient un enfin je veux dire qui avaient un vécu sur internet et en fait qui avaient du coup une forme nouvelle d'exprimer la crise de la quarantaine via ce spectre je sais pas si je suis clair si 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 une manière d'expérioriser quoi tu t'achètes pas la crise de la quarantaine dans la vie entre guillemets hors internet ouais c'est quelque chose que j'ai croisé que j'ai déjà vu plein de fois voilà c'est quelque chose qui existe mais c'est vrai que maintenant avec ce nouveau support qu'est Twitter effectivement ouais ça se trouve t'as raison ça vient avec la quarantaine très chelou très chelou quand même on va pas se mentir donc du coup aujourd'hui on va parler de S bientôt 40 ans vivant dans le nord de la France ah y'a ça aussi quel est le taux de consanguinité de ton village s'il te plaît c'est une blague 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 putain j'ai le droit de faire des blagues quand même c'est j'ai le temps de merde c'est souvent à Plipli le concept de la blague faut que ça soit drôle que tous les nordistes dans le chat me disent si ma vanne leur a fait au moins esquisser un sourire qu'est-ce que c'est que cette histoire c'est j'en ai rien à foutre même les gens du nord la font celle-là merci Luxray voilà là qu'est-ce qu'il dit mais bordel mais j'ai le droit mais bordel ce serait pas elle qui a Stéphane mais pas elle qui a 40 ans mais Stéphane ah mince ah on va parler de Stéphane bientôt 40 ans ah quoi ah mais non mais non mais non qui ne m'a jamais rencontré mais non 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 je sais pas qu'est-ce que t'as compris mais lis la phrase suivante non non t'as dit de la merde qu'on soit clair je n'ai rien compris du tout j'ai un café ok bah Alfred Alfred dit de la merde Alfred dit de la merde parce que S a pourtant décidé en 2023 de faire de ma vie un enfer tu m'excuseras S c'est la folle muselée bonsois Anne Kotsuki ça dépend tu t'appelles le nord de quoi qu'est-ce qu'il y a de chez elle je te préviens j'ai un pote qui fait de ses 40 ans demain considère-toi prévenu oh non on s'est à l'harmonie on va avoir un nouveau héter bref du coup aujourd'hui on va parler de S bientôt 40 ans vivant dans le nord de la France qui ne m'a jamais rencontré ouais qui ne m'a jamais rencontré en fait il s'est juste fallu finir la première phrase quoi S a pourtant décidé en mai 2023 de faire ma vie un enfer mise en garde on va devoir on va voir des dizaines de captures d'écran mais commençons par l'essentiel cette femme oui bah ouais du coup je confirme oui S c'était la meuf cette femme a un mode d'action très simple toute personne montrant publiquement un désaccord avec moi sur Twitter et contacté par elle à la recherche d'informations compromettantes les échanges qu'on m'a transmis depuis prétendent que je serais un harceleur un violeur un agresseur de femmes un raciste un islamophobe un antisémite etc meuf tous trois un travail c'est qu'est-ce que c'est que ces gens putain vous avez 40 ans et vous passez vos journées à faire ça quoi c'est euh putain mais par pitié que dans 10 ans je ne sois pas un musée de moi-même comme vous l'êtes vous quoi qu'est-ce que c'est que cette histoire tac 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 puis elle s'abonne à leur compte et les relais ensuite H24 et tout on a à peu près ça chez nous aussi quels exemples de vidéastes quel relais psycho bien entendu chez qui elle est passée pour me dénigrer pendant plus d'une heure dans une vidéo toujours disponible sur Odyssée irréductible à T-Série Boomer Lilith bref qui compte qu'il y a du sucre sur mon dos maintenant accrochez-vous parmi les milliers de tweets sur ma personne on retrouve ce qui m'a comment ça s'appelle on retrouve ce qui m'a poussé à porter plainte des partages de mes travaux privés pourtant mon véritable nom de famille permettant de remonter à moi le poste a été délété supprimé par l'auteur Stéphane je fais comment moi pour lire tes threads tu m'aides pas elle me fait passer un message clair je n'ai plus aucune vie privée quoique j'ai partagé ma vie elle retrouvait le diffuse elle est dans tous mes lives sur toutes mes vidéos sur la quasi-totalité de mes tweets poste 5 à 25 postes par jour contre ma profession etc autre fascination l'idée de me grimer en femme par pure transphobie est-ce ne supportant pas que j'ai changé de position sur la question des trans des publications qu'elle pouvait repartager elle-même plusieurs fois 10 fois par jour tout en partageant mes infos privées encore et encore donc d'accord mais vous passez votre temps à faire ça ça se passe comment c'est d'accord mais vous faites ça souvent ou puis là il est pas en femme là il est juste en mode hippie là c'est là c'est juste Stéphane à ses 17 ans quand il fumait des gros rouges ça c'est pas Stéphane en mode meuf vous êtes super mauvais je suis désolé ça c'est juste Stéphane attends 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 quoi ? cette photo là il est en train de dire que c'est Stéphane qui se déguise genre en meuf non elle fait des montages avec son visage et elle le met sur des corps de meuf je suis désolé mais parce que parce qu'elle est conne elle a 12 ans oui elle a 12 ans pourquoi on dirait Chaisel en blond non les yeux sont pas assez rouges regardez les yeux de ce monsieur ils sont clean y'a pas de THC là-dedans ça ne peut pas être moi je dis que tu rajoutes un peu de barbe il y a un faux air à Alfred si lui c'est Stéphane en meuf Chaisel est une meuf il a les cheveux longs exactement exactement bien sûr le doxing a été pris au sérieux en posant la plainte elle a paniqué plutôt que d'assumer à dénoncer les vidéastes qui ont aussi doxé mon vrai nom mes adresses avec des liens qui menaient vers leurs vidéos respectives parmi les accusations les plus fréquentes je suis un gourou manipulateur de femmes un charlatan un agresseur je fais la promotion de la pédagogie criminalité et j'en passe sur des centaines d'insultes donc qu'est-ce qu'il y a autre question sans rapport que risque une personne lorsqu'elle laisse croire à d'autres personnes en état de faiblesse qu'elle exerce une profession réglementée elle recueille des informations privées et pour créer manipulation en prise et dépendance émotionnelle c'est marrant on dirait Supreme Mind vraiment la comparaison elle est vraiment adéquate je n'énonce les complots nuls les dérives sectaires et surtout les cagnotteurs de l'internet émotion cagnotte je le dis c'est tout maintenant il y a l'honnêteté intellectuelle de consulter les autres tweets et de calculer la proportion de Vanden ça serait plus du Morgan je suis vraiment fan de pas j'aime encore plus je l'aime encore plus que Najat grâce à lui à l'OMS une petite de 4 ans a pu découvrir l'amour dans les fesses à l'école n'est-ce pas merveilleux majorité sexuelle à 5 ans voilà mon programme mais il est complètement folle elle est complètement folle c'est la meuf de Supreme Mind c'est ça en fait Vanessa non c'est presse F actuellement son profil a épinglé une vidéo depuis le 20 janvier où elle s'en prend encore à moi en tagant naturellement tout Merceleur comme elle le fait absolument à chaque fois silence ni soumission ni culpabilité putain critique psycho Zio Klo Seri Boomer Lilith pourquoi il y a Zio ? ouais pourquoi il y a Zio ? après Seri Boomer je sais pas mais Seri Boomer Seri Boomer dès qu'il peut taquiner Stéphane il le taquine donc en soit je comprends non non j'ai dit juste je sais pas putain critique je sais qu'elle a un problème avec Stéphane et ça m'embête un peu parce que j'aime bien toute la critique après je me souviens Thierry Boomer je sais pas Lilith bon bah Psyo Lilith du coup ça va pas chier je me souviens pas trop avoir parlé des rapports qu'entretiennent les deux que ce soit avec l'un ou avec l'autre donc du coup moi je suis dans le flou là en soit par contre Zio Klo moi de ce que j'ai entendu de Zio en tout cas il a jamais été hostile je sais pas je me suis pas ce matin c'est une petite comptine où elle se fout de l'origine de mon pseudonyme et me fait passer pour un misogyme psychophobe sans aucune raison sans aucune autre raison que sans mon plaisir encore une fois en autocitant ses propres tweets donc les folles stériques folles à lire rassurez-vous rien à voir avec la psychiatrisation des femmes pas de psychophobie c'est uniquement c'est uniquement anti-sexy à moins que ce soit l'inspiration du foie mais putain c'est un jeu de mots c'est un jeu de mots c'est un jeu de mots et c'est un pseudo c'est un strana toi qui aimes bien psychodélique on en parle de l'étymologie ou pas on fait comment en fait parce que c'est le même délire de tous tes trucs tu t'appelles panique morale qu'est-ce qu'on pourrait te faire dire et tout t'inventer et réécrire avec une base comme ça en compte de la malhonnêteté du truc ou pas si on peut faire ça avec tout si tu veux c'est euh c'est où elle a été essayé de ah c'est où de quoi qu'est-ce qu'il y a non mais le cheminement intellectuel d'essayer de de faire passer son pseudo ouais ouais j'ai fait une vidéo sur l'avocat de Stéphane qui mettait un doute d'accord je l'avais pas vu je l'avais pas vu mais bien évidemment le problème c'est ma commu qui aide à archiver ses publications à mon encombre si on prend en compte les tweets contre ma profession on est à plus de 2000 tweets en moins d'un an vous n'en rêvez pas et ça ne cesse de grimper jour après jour allez l'équipe des screeners à vos comptes secondaires vite un groupe de personnes dédiées à ma surveillance pendant des mois des piratages réussis et tentatives de piratage un salon dédié disparu sur Discord c'est pas du harcèlement en fait quand c'est toi qui harcèles et qu'en fait en face ça prépare une défense en screenant en fait de tes saloperies tu es dans la même position que Caramel et ça m'étonne pas en fait si tu veux que tu traînes avec en ce moment donc du coup comment ça va vous pouvez pas vous comporter comme des gros connards et ensuite vous étonnez bonsoir mère vous étonnez que comment ça s'appelle on agit en se protégeant de vous tu vois tu trouves pas ça logique très bien mais en fait sur Terre 1 c'est un mécanisme de défense appelle ça l'instinct de survie c'est un truc que Plipi n'a pas tu vois mais je sais pas pourquoi Plipi s'est pris un taquet mon cher Plipi t'inquiète mais depuis que Zio a fait sa vidéo critiquant Psyo elle ne cherche plus son aval bah oui 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 ça m'étonne pas vous apprendrez que je suis un manipulateur de femme avec un salaire à 7 chiffres que je suis coupable d'abus de faiblesse commentaire posté à mon avocat directement d'ailleurs mais le plus drôle c'est sa mauvaise foi lisez ça vous n'avez pas en revenir c'est surtout qu'il fait une cagnotte alors qu'il a un chiffre d'affaires à 7 chiffres et que ça commence ni par un 1 ni par un 4 donc du coup elle sous-entend s'appelle d'euros que Stéphane il se fait en chiffre d'affaires annuel c'est pas mal c'est un véritable imposteur qui profite des femmes fragiles on retrouve question sur rapport que risque une personne non mais ça on l'a lu non oui ça on l'a lu ça on l'a lu ça on l'a lu hier s'est encore posté sur moi et j'ai répondu que ça faisait un an sans arrêt et que j'en avais ras le bol sa réponse je suis un mythomane et quiconque pourra ses recherches pourra le constater avec cette capture comme preuve il y a quoi il y a quoi il y a quoi le compte il était créé juste pour t'harceler autant j'avais pas compris compte créé en mai 2023 alors on compte de mai 2023 mars 2024 il y a 11 mois selon elle le fait que j'ai arrondi la durée de son harcèlement à un an montre ma mythomanie oui en fait Psycho utilise les mêmes rhétoriques donc ça m'étonne pas qu'elle aussi présente surtout les lives de Psycho sous son pseudo ou un autre les pseudos changent souvent elle se nourrit elle se nourrit des travaux de tous les vidéastes qui s'en prennent à moi et noient leurs commentaires d'attaque le commentaire affiché est issu d'un live de Psycho de ce matin je vais faire les poubelles de la maternité pour revendre les placés dans ta sous vide d'accord les moqueries sont permanentes les attaques aussi et rien ne l'arrête ni même la plainte directement à d'ici c'est à elle les putains critiques ni celle adressée à Psycho où elle est nommée à de plusieurs reprises notez qu'elle est incapable de ne pas mentir et qu'ici elle fait référence à une vidéo dans laquelle le précepteur partage un de mes extraits chez Zio j'y suis bien évidemment identifié en fait peu importe le truc elle n'arrête pas de réécrire sachez aussi que les photos qu'elle partage sont tirées de mon ancien compte Facebook personnel qui n'a jamais été lié à ce compte Twitter elle fouille absolument tout c'est du délire bah nous de notre côté on a fouillé mon compte personnel Facebook sur eux et ça s'éclate bien bref c'est du jamais vu pour moi qu'une inconnue consacre des heures de chacune de ses journées pour tout regarder de moi tout screener c'est du jamais vu 11 mois qu'elle me dit femme que psychoreprend ses mensonges qu'elle entraîne d'enstre harceleur avec elle rassurez-vous la plainte les plaintes même j'en parlerai plus tard et ses anciens et ses anciens alliés harceleurs finissent par se retourner contre elle pour m'écrire et me partager le contenu de leurs échanges elle veut ma mort sociale je ne saurais jamais pourquoi et c'est ainsi c'était un peu long mais c'était pour vous situer qui était cette autre tarque du coup voilà vous pouvez orcer déjà j'ai vraiment à Youtube Youtube tu peux liker commenter t'abonner partager commenter nous jouons sur kick ou sur trombeau et puis la folle musulée tu peux toujours aller trouver un putain de travail Pierre est-ce que t'as quelque chose à rajouter je vois que chaque communauté a ses petits haters qui ont un peu toujours la même technique d'ailleurs ça change pas beaucoup c'est marrant ça doit être un moyen d'exister je suis toujours très surpris du temps enfin 2000 tweets 2000 tweets vraiment c'est incroyable le pire c'est que je vois la charge émotionnelle dans ses messages ça veut dire qu'elle vit des trucs un travail ou une occupation ou essayer de transformer ça en quelque chose de plus constructif ça doit être doit être jouable ce serait pas mal ce serait pas mal mais non pour elle en plus je suis sûr elle est dans un combat premier degré en fait c'est important mais oui c'est un petit peu comme il y a des gens je suis pas d'accord avec eux j'ai l'impression qu'ils se font manipuler qu'ils se trompent de combat mais je peux pas comme je te disais tous les gens qui m'ont sauté un peu dessus j'ai pas envie de leur en vouloir c'est des gens ils ont voulu attaquer un pédophile j'en veux au mec qui leur a dit que j'étais un pédophile accusé lui je lui en veux mais pas aux gens qui m'ont sauté dessus mais ouais c'est marrant toute l'énergie le temps toutes les capacités parce qu'en plus cette personne a l'air de vouloir faire preuve de raisonnement donc c'est dommage ouais ouais enfin moi j'ai pas grand chose à rajouter mis à part formation je suis pas d'accord avec les textes de Stéphane mais chacun a le droit d'avoir mais pas de harcèlement soutien à lui je vais pas lui sauter dessus à chaque fois que je suis pas d'accord avec lui je regarde ce qu'il dit il y a des fois je lis je suis d'accord avec lui des fois j'apprends des trucs des fois il me fait changer d'avis et puis des fois il me fait pas changer d'avis puis je suis pas d'accord avec lui mais voilà quoi je vois pas pourquoi vous vous embarquez dans des combats comme ça imaginaires où vous donnez l'impression d'être important et puis vous allez casser les couilles à un pauvre type qui vous a rien demandé quoi laissez-le faire son truc quoi je sais pas je sais pas c'est important c'est très étrange Greg t'as quelque chose à rajouter avant ta sunbound ? je s'appelle Pierre d'accord comment je coupe cette merde ? le bouton rouge une nouvelle fois avant de coup le bouton rouge une nouvelle fois soutien soutien à Stéphane du foyer à toute l'équipe de modération et à la communauté du foyer en espérant qu'elle s'arrête assez rapidement cette gourda allez en tout cas c'est bien comme celui qui est l'adult aucune couille aucune râle allez comment je coupe cette merde ? le bouton rouge comme je t'ai dit il y a deux minutes let's go !